Son histoire d'amour avec Carla Bruni, Nicolas Sarkozy ne s'est n'est jamais caché. Au micro de l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, ce mardi 29 août, l'ancien président de la République est revenu sur son mariage avec Carla Bruni, alors qu'il était le chef de l'État. Souvenez-vous, le 2 février 2008, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se mariaient dans la plus stricte intimité à l'Élysée, devant le maire du 8e arrondissement de Paris. A l'époque, le président de la République avait surpris tout le monde en se mariant avec la chanteuse, qu'il avait rencontré seulement trois mois plus tôt lors d'un dîner chez Jacques Seguéla. Ça a duré jusqu'à deux heures du matin, ils se sont racontés toute leur vie. Ça a été un coup de foudre. Et ils sont plus amoureux que jamais, avait confié le publicitaire dans l'émission de Jordan Deluxe, pour Télé Loisirs, au mois de mars 2022. Ce dernier avait ajouté que toutes les 20 minutes, il se levait. Carla était à côté de moi et il est venu toucher Carla, embrasser Carla. Il ne peut pas rester 20 minutes sans la toucher. Si est-il extraordinaire. Une alchimie, qui aujourd'hui encore, saute aux yeux. Depuis son mariage, le couple a donné naissance à une petite Giulia, née le 19 octobre 2011. Ce mardi 29 août, l'ex-mari de Cécilia Attias Sestre mémorait sa rencontre avec la chanteuse franco-italienne en expliquant qu'il n'avait jamais eu l'intention de cacher sa relation aux yeux des Français, bien au contraire. Nicolas Sarkozy ne voulait pas d'une maîtresse à l'Élysée le jeudi 2 février dernier, Carla Bruni s'emparait de son compte Instagram pour célébrer ses 15 ans de vie avec Nicolas Sarkozy. Merci pour ses 15 ans d'amour mon amour, avait-elle écrit, en légende de la photo sur laquelle Nicolas Sarkozy signe le registre de leur mariage. Au micro de Pascal Praud, ce mardi 29 août, le père de Louis, Pierre et Jean Sarkozy a expliqué qu'il n'avait pas eu la moindre intention de cacher sa relation avec la mère de sa fille. Quand j'ai rencontré Carla, il y avait beaucoup de polémiques, notamment lorsque j'ai dit, Carla et moi, c'est du sérieux. Beaucoup de gens ont estimé que ça ne se faisait pas, que j'étais immature, cesse-t-il remémorer. Et d'ajouter, moi, je pense que quand on aime quelqu'un, on le protège. Et je ne voulais pas d'une maîtresse à l'Élysée. En officialisant avec sa nouvelle compagne, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu reproduire les mêmes erreurs que son prédécesseur, François Hollande. Moi, je ne voulais pas d'une rue du cirque, je ne voulais pas de photos volées donc j'ai préféré jouer franc jeu et dire, elle-même, je l'aime, on va se marier. Point, ce qui a été présenté comme une immaturité de ma part ou de l'exhibitionnisme, c'était juste de la vérité, a ajouté l'ancien chef de l'État. Si est-il la raison pour laquelle il a épousé la sœur de Valéria Bruni Tedeschi après quelques mois de relation. Un pari risqué, mais qu'il ne regrette pas le moins du monde. Carla a été adoptée en tant que première dame lors du fameux voyage d'État en Angleterre, c'était un mois après notre mariage. Carla a été adoptée immédiatement, elle a d'ailleurs représenté la France magnifiquement, a-t-il conclu, plus serein que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !